Bonjour à toutes et à tous, c'est Siam Anka et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Classified France 44. Et dans un premier temps, on va aller écouter la conversation et on va faire l'équipement et les points de compétence qu'on n'a pas eu le temps de faire au dernier épisode puisque je devais partir. Ok, une petite conversation entre Luke et Willard. Ok, une discussion tranquille, équipement. Vous avez récupéré deux mémoires, je ne sais plus, un fusil à pompe peut-être. Il n'y a plus les avertisseurs. On va faire les niveaux déjà en premier. Il n'y a plus de niveaux, ce n'est pas possible. Trois petits points de compétence. Tous les aïe gagnent 50% de chance du coup critique. Le bonus est doublé contre les cibles prises à revers. En vrai, ça peut être très bien. Je ne l'utilise jamais, mais ça peut être très bien. Un point de compétence, sachant qu'il n'y en aura quatre autres. Je vais aller cibler et récupérer 50% de ses PV. Ça peut être bien. Ils sont un peu pourris. Alors, je vais gagner des points de vie. On va avoir des PA en plus qu'on soigne. Ça peut être bien aussi. Si je fais ça, il me faut un point, deux points, trois points, quatre points. Pourquoi pas ? Je ne passe pas là. Un point, deux points, trois points, quatre points. Je n'ai pas ça. On va essayer de passer par là. Cinq au maximum de morale ou un au corps à corps. Un spécialiste du corps à corps. Mais cinq au maximum de morale, ce n'est pas exceptionnel. Quoique, les ennemis commencent à faire très mal au moral. Un au corps à corps, on ne sait jamais. Ça peut être utile. Mélanger, pas participer, trembler. Trembler, trembler, trembler. 15% d'esquive. Très bien. Et après, 50% de réduction des dégâts en étant camouflé. En étant derrière un buisson. Dans un buisson. Tac, tac, tac. C'était Hanson qui avait participé. Un ventre à terre, le renforcement. Pourquoi pas ? On peut partir par là. Le coup, les tirs ciblés auraient dit un PA, oui. Génial. Génial, génial. Il lui reste un point de compétence. Les tirs confirment de 10% la précision. Les tirs consécutifs. Ouais. Ça s'enlève dès qu'on se déplace. C'est pionnel, je trouve. Bien récupérer 50% de moral. Pourquoi pas ? Gagner renforcement après une élimination. Enfin, un sniper tank. C'est très bien. Ok, on va regarder ce qu'on a fait. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de listing. C'est un fusil à pompe de mémoire, non ? Ce n'est pas le balafre. Je vais aller vérifier très rapidement. Trop juste après. Donc, c'était bien ça. C'était bien le fusil à pompe 1897 balafre et un pistolet nageant lion. Du coup, il a... Pour l'instant, il a le M30 Drilling Track. Il est moins bien, ma foi. Vittel, il a le 1897 Fonde. Il a l'air moins bien. Et Pieri, il a le 1897 Frappe. Et celui-là, il a l'air mieux. Moins de portée. Beaucoup moins de portée. Ça ne me plaît pas trop. C'est de la portée effective. Ça, pour gagner un dégât. Après, un dégât, c'est utile, hein, quand même. Pour l'équiper, on verra bien. Ok, et il y avait un pistolet. Alors. En vrai, lui, il a déjà un pistolet évolué. Lui aussi. Lui, mais il l'utilise rarement. Il a un Beretta. Ça va déjà être un pistolet évolué, je suppose. Pas du tout. C'est un pistolet de base. Non. Il n'a pas le signe infini. Johnson, il a un pistolet de base. Vittel. Walter P38. Pieri. Un pistolet de base. On peut peut-être prendre le Lion. 2 à 5 de dégâts. Plus de portée. Pas beaucoup de rechargement. C'est pas mal. Il est bien, celui-là. Il fait interruption. Il a tir rapide. Classique. Hop là. Ça, c'est bon. Maintenant. Représent en trois jours. Représent en un jour. De déplacement dans un jour. Le problème, c'est que j'ai pas envie d'avoir des représailles ici. On va utiliser nos trois FFI. Paf. Et paf. Et on aura les 60 de ravitaillement. Enfin. Parfait. Maintenant, c'est bien, mais j'ai envie d'avoir d'autres FFI. Non, déjà quelqu'un en FFI. En recrutement des FFI. On n'a personne spécialement blessé. Ils sont fatigués. Fatigué. Un petit peu blessé. Un petit peu blessé. Je les envoie de soin pour ça. C'est un peu long. En faction, je pense pas qu'on ait quand même chose à recruter. Enfin, à récupérer en termes d'équipement. Je crois qu'on a perdu ce niveau-là. Et là, on n'a rien de spécial. En termes de mission, on n'a qu'un seul choix. On a le maquis rebelle. Mission prioritaire, ça a effacé les autres missions. On va quand même demander à réparer une région. Avec, bah, trembler, pourquoi pas. C'est le seul fatigué à parking ou Cassie. Ou alors, je demande à Cassie. Faut que je regarde la force de cette mission. Brutale. Mont à rebours. Ça nous fait gagner un FFI, c'est cool. Et un FG-42 assaut. Ok, une mitrailleuse lourde. Et un M1 garant. Ok, et un signe de FFI. Donc. Ça nous fait gagner du... Des radicaux. Très bien. On va réparer une région. On va demander... Bon, il faudrait demander à Cassie. Parce que de toute façon, il a déjà son niveau maximum. Autant qu'il répare une région. Ici ou ici. S'il répare ici, on a la totalité de la région. S'il réparer ici, on a un petit peu la région. On réparer ici. Il nous manque encore un point dedans. Soin de laissons entièrement. On pourrait investir quelques points pour aider une faction. T'es fatigué. Tremblay King. Tremblay à plus de niveaux. On va demander à Tremblay. Ça prend deux jours, ce sera le temps de la mission. On va voir ce qui m'intéresse en termes d'objets de faction. Les Gaulistes, on est un peu en retard. Même pas mal en retard. Ça ne gagnera même pas un niveau. Sniper, un pantalon. Ouais, bon. Criminel. Criminel, on aura ça. On avait déjà eu. Et les radicaux, de toute façon, on va gagner des points là. On peut peut-être gagner encore plus de points, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Peut-être gagner des points chez les radicaux. Encore. Aide de la faction. On a dit. Tremblay. Déployer. Chez les radicaux. OK. King, tu ne fais rien de spécial. On va voir qui on recrute pour la mission. Bon. B-Longer. Pas mal. Il est en forme. C'est quand même une mission brutale. Il ne faut pas envoyer des débutants. King est un peu fatigué. Ça m'embête. Je ne sais pas d'occuper. C'est un peu faible. Mais il va bien falloir qu'elle monte. OK. On a un sniper, un fusil à pompe. De toute façon, à mon avis, il ne me reste que des fusils à pompe ou des snipers. Ça va être une équipe spécifique, on va dire. Est-ce que j'en mets une King pour avoir un peu de sécurité ou est-ce que je fais monter Vittel ? Après, avec les deux snipers, ils devraient aller. Eux vont tanker. Eux vont shooter tout ce qui passe. Ils devraient leur faire monter en niveau. Il n'y a personne pour remettre du courage. Donc ça va être chaud. Veillez à la survie de Delane. Alors, nous sommes censés rencontrer notre allié de confiance, Lionel Delane. Il pourra nous mettre en contact avec un groupe de maquizards qui mènent sa propre guerre. Il pourrait s'avérer utile pour contrer les Allemands qui nous traquent. Une escorte, compte à rebours, campagne. Donc c'est l'émission de campagne, donc elle est obligatoire. Veillez à la survie de Delane, rejoindre le point d'extraction. Éliminez les maquizards rebelles. OK, il y a des maquizards rebelles qui, du coup, sont pour les Allemands. C'est bizarre. C'est un problème de traduction. C'est exfiltré avant l'arrivée de la Gestapo. Très bien. OK, donc deux fusils à pompe pour aller au corps à corps. Deux snipers pour bouger et shooter. Ça me semble pas mal. Les autres sont en mission. C'est parti. Mais j'étais déjà dans la région. C'est pas ça qui me fait gagner des jours, mais bon. Donc c'est un assaut, donc de toute façon, on n'arrive pas à cacher. Il n'y a pas besoin de trembler, qui élimine des gens discrètement, ni rien. Directement, on rentre dans le tas. Ça, c'est fait. Toi, t'es coulé. Mais t'es sympa, cette tueur. C'est assez difficile. Je ne l'ai pas très, très bien pris. Mais très sympa. Le fait de poser les charges explosives sur, justement, le sous-marin. Là, je l'attends, à mon avis, c'est le D-Day. Il y a notre sniper principale qui a une dégaine. Ah bah oui, il y a bien des maquisares rebelles. C'est d'accord, des maquisares rebelles. Alors, coup de sang, conserve les PA, restant en prélimination à l'arme principale. Et profil bas, dispensant de couverture. Et là, un sniper qui a l'air plutôt cool. C'est un sniper. Ok. Émini et maquisares rebelles s'est filtré avant l'arrivée des Gestapo. Dix tours. Ok. Et rejoindre les points d'extraction et veiller à la survie des Blades. Semble gérable, en vrai. 16%. On peut aller là. Oouter un mec. Pourquoi pas. 9%, c'est nul. 50%, même si au maximum, terrible. 90%. On peut essayer. Bon, on va encore m'accuser de vouloir la faire tuer, mais bon. Et s'il ne la fait pas tuer, bon. On n'aura jamais d'XP la pauvre. En fait, si quand même, mais j'ai pas 11. 11,50%. C'est pas terrible, mais c'est déjà ça. Heureusement, ils sont faibles. Ouais, mais alors non. Mais alors pas du tout. Il a que une seule grenade, lui. Pas censé en avoir deux. Ou là, il a deux fois la même. Ouais, je peux éliminer un coup. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Il y a deux mecs là, un troisième mec là. Est-ce que je peux me positionner où, là, pour être en défensif ? Nulle part, en vrai. Aucun point défensif. Sachant qu'il a deux points d'armure, je préfère le mettre un petit peu devant. Tu vois, lui, il y a 74%. Pourquoi pas ? Tu prends 4% pour tirer. 100%, 90% de critiques. Allez, c'est parti. Superb kill. En faisant 1, tu peux avoir personne. Tu vas t'avancer un peu. Ah, petit détail dans les WC. Faut bien, hein, ma foi. Ok, la mitrailleuse est là, c'est pas très recent. Il faut absolument que tu shootes ce mec là. Lui, il peut pas blesser les alliés, donc il n'y a pas de souci. 16%, par contre, c'est pas extraordinaire. 15%, c'est pas extraordinaire. Malheureusement, il est bon. Heureusement, il est très, très bon. Oui, je les expose volontairement. J'ai deux médecins, dont une médecin qui gagne des PA quand elle soigne. Donc, en vrai, oh, j'ai pas trop peur. Est-ce qu'il garde ses PA ? Oui. Il garde ses PA après une élimination. Ah, l'arme principale. L'arme principale, par contre, c'est 6 pour lui. Attention. Il a quand même pas mal de PV, mais il ne faut pas qu'il meure. Lui, il me fait moins peur. On va essayer de cibler lui. Ah, mais non, il a ça. Il a un sniper, mais il permet de récupérer le moral. En fait, c'est un commandant. Oui, c'est un commandant. C'est pas un sniper. On dirait que c'est une gueule le sniper, mais c'est simplement le fusil. C'est pas terrible en termes de... J'ai ciblé lui, mais 39%, c'est pas bon, quoi. Je douche, j'ai 100% de critiques, certes, mais... Et c'est pas bon, quoi. Il va falloir essayer de tuer lui. Il est confus. Ok, je me doutais qu'il y aurait d'autres ennemis. C'était trop... C'était trop simple. Grenadier, ok. Aïe. Attention à la voiture, quand même. Aïe. On garde les yeux ouverts. On sécurise le flanc. Target ! Ok. Il l'a pas essayé de toucher, lui. C'est bizarre. C'est que 9 tours. On peut aller là et shooter un des 3 mecs. Là, on le tuera pas. Là, il peut le tuer. Il peut pas le tuer. Ok. Il a mal. Je peux te soigner toi-même. Hop là, quelques points d'action en plus. Et en plus de l'armure. Ça, c'est pas parfait. On peut aller là. Bonjour. J'ai un fusil à pompe. Mais t'as beaucoup de vie. Mais t'as l'hémorragie, donc tu vas crever au tour prochain. J'ai un fusil à l'armure. Elle est exposée, hein. Mais là, de l'armure. Valéla. Tous les alliés, de toute façon, y'a que lui. Ça lui a cramé son tour, mais je préfère ne pas risquer ce mec-làmeur. Petite grenade. Pareil, il va être résistant aux grenades. Décide de faire péter le camion. Il me reste ce qu'il me reste lui. J'ai totalement pas à couvert, hein, lui. Bon, j'avance, en fait. La sortie est quand même là. Bon, j'ai 9 tours, hein, mais... Il y a lui. Il y a lui. Lui à 74%. On peut le buter, hein. Il y a plus de soucis. Lui et lui. Mais il peut pas blesser les alliés, hein, donc... On va essayer de buter lui. Voilà. Magnifique. Un peu de dégâts au camion, très bien. C'est vrai qu'il recharge tout seul. Trop bien. Ouais, il voit pas les personnes qui m'intéressent. Lui, j'ai pas envie d'exploser. Il faut quand même 3 pour pouvoir tirer, hein. Et si je regroupe trop de mecs, ils vont leur tirer dessus, euh... Euh... Trop facilement, je dirais. On fait un coup de fusil à pompe, mais tout le monde va être sans morale. Ça va être un peu chiant. Je vais se mettre là. Je ferai les 3 points. Un peu de chance de passer. Mais on oublie que je parle à un sniper d'élite. Ouais, celui-là. Pas celui-là. Par lui, en vrai. Ça va, c'est là. Même une douane dans les dents, ça suffira pas. 42%. Même s'ils touchent, ça suffira pas non plus. Ouais, ils ont infaillibilité, eux aussi. Ils ne plaisent pas les alliés. Il faut quand même faire la grenade. Ça va lui faire les morales brisées. Oh, il y a beaucoup de monde. Faut qu'on fonce. Faut qu'on fonce. Faut qu'on choisisse un côté et qu'on avance à fond. Parce que là, il y a du monde. Ok, lui est bien mort, comme prévu. Ah ouais. Les gens brisés. Allez. Un peu de récupération de morale. Voilà. Ça, c'est bien. Bon. Je ne peux pas avancer. Je m'énerve. Est-ce que 8 tours ? Après, là, ce n'est pas très loin de ce côté-là. Ça n'a que 9. N'importe où je me mets, tu ne touches rien du tout. Si tu touches le camion, ça ne suffit même pas pour le briser. Le camion est brisé. Peu importe où je me mets, lui est trop à couvert. Et là, 3% de chance de toucher, merci, quoi. Ou alors, je prends un truc à 6 points. Je balance une rate dans les dents. Ah. Il y a des copains qui ont débarqué depuis. Totalement exposé pour lui. Ce n'est pas grave. OK. 16%, c'est nul. 7% c'est nul aussi. 25% c'est pas mieux. Ennemis là, il y a des ennemis là, il y en a partout en fait. C'est un peu le problème. Elle a 34% de chance, c'est qu'il esquive. Et en plus, il faut que je fasse un critique pour le buter. Tu ne vois pas lui ? On lui. L'élimination de la cible ? Oui, mais tu rentres dans la zone là, mon gars. C'est avant le moyen du rêve. Toujours à 42%, peu importe où je me mets. J'ai 6 points de déplacement au maximum. Je commence à me déplacer par là. Ok, c'est passé. Il a un point. Il ne faut pas s'en foutre pour l'instant. Il faudrait qu'il avance un peu. 100% pour ce mec là. Oh non. Et 34% des skives, ils sont... Ils sont chiants. Là, il y a un mitrailleur. Attention, il va roser la zone. 100%. C'est pas... C'est pas terrible, 38%. 32% pour ce mec là, mais bon. C'est le mieux que j'ai. Tu vois personne. Là, tu vois ce mec là. Déjà ça. Ok, heureusement que lui, il est bon. Que c'est pas avec un PA que tu vas pouvoir faire grand chose, mon gars. Bon, il y a 8 tours là. Il y a ce mec là. Ce mec là. Certainement un troisième. Et certainement un troisième de ce côté là. Et là, elle va manger cher. Ok, un chef. Ok, il y a plus que ce que je pensais. Oulah oui, il y a beaucoup plus que ce que je pensais. Diable. Ça, c'est chiant. Bon, on va le briser. Mais elle a pas été touchée, c'est déjà ça. Ok. Sauf qu'il faut encore des tours pour que ça revienne. Il y a des mecs partout. 32%, c'est pas mal. En mouvement. Voilà. Il y a un sniper derrière, je le sais. et un peu pas le choix. Vous faites honte à l'insigne des FFI que vous portez. Pour l'aider. Non, il va encore crever. 100%, 73%. 4, hein. Il peut y aller à 10 maximum mais 10, ça veut dire pas de protection. Allez là. Mais de rien, ça protège, les herbes, ça fait bon. petite chance d'esquiver. Enfin, d'aller bien. Un mec à terre. On va essayer de se barrer avant qu'il se relève. Ce serait le mieux. Elle est trop long, la merde. Tu peux toucher que celui-là. Bon, lui, il va m'embêter. On a les deux qui va certainement aller relever son pote. Je pense. Il n'y a que lui que tu peux toucher. 40% de chance de critique. Ça se prend. Il ne sait pas ce qu'il fait, lui. Qu'est-ce que tu fais, mon pote ? Toi, tu vas relever ton pote ? On prend. Il se repositionne. Marque de sniper, ça me va. Aïe. Tu relèves ton pote. Ça me va. Tu tires quand même. Il a mangé chien. Il a eu mal, il a eu mal, il a eu mal. Oui ! Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Oui ! Ok, récupère du moral. Oui ! Qu'est-ce qu'il faut qu'il recharge, lui. J'ai encore 6 tours. Toi, tu vas soigner. C'est pas terrible, ça. Mais on peut éliminer le sniper. Et en vrai, ça, c'est pas mal. Il faudrait que tu trouves de meilleures positions. Ici, tu peux faire le soin. Pas mal, ça. Ah là, en plus, ils sont armurés comme ça. Le problème, ça va être plus pas tant l'armure que le moral qui me pose des problèmes. Si, c'est dommage. Alors, 8-7, ça aurait été pas mal. Oh, on a essayé de récupérer 50% de ses PV. Ça, ça lui fait gagner des points, ça aussi. Compétences de récupération. On va tester. Ouais, il y a gagné 9 PA. C'est bien, ça. Attends, là, tu le vois pas ? On peut pas le mec qui est juste là. Là, 66%, c'est un peu pourri parce que t'es déjà dans un trou. Peut-être pas beaucoup, j'avoue. On va être un peu offensif. Il y a un moment où il faut qu'elle se venge. Ça prend que un de rechargé. On peut voir ce que fait mon petit mélanger. tu peux shooter lui. Ça te prend 3. Déplacer un petit peu. oublier que si t'en shoots un, tu peux en shooter un autre normalement. Ça m'intéresse. 51% seulement, c'est pas terrible. C'est à 80% ici, c'est bien. Je suis pas protégé, là ? En fait, je suis pas protégé du tout sur le pont. On sait que le petit muret m'offrait une protection. Pas du tout. Bon, là, je peux tirer et je suis protégé. Voilà. Ça en fait un de moins. Ok, toi. Je reviens te déplacer, là. Lui, il sera un peu tout seul, ça le problème. On va se déplacer, là. Et soit je tire, 61%. Pas terrible, quand même. Soit je grenade. Peux tuer lui, la grenade ? Peux tuer lui, il a la grenade. Ok. Il y en a quoi d'autre ? Quoi ? Il n'y a plus de grenade, certes. Il n'y a plus qu'un point de déplacement. Ah, mais là, en fait, ils ne sont pas couverts non plus. Là, il sera couvert, mais pas là. D'accord. Totalement exposé. En vrai, je préfère encore le faire courir à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il soit exposé, je préfère le mettre à couvert, un petit peu, au moins. Ok, toi. Assez de couverts dans ce pays, en fait. ça prend 4 PA de tirer. C'est pas du couvert, là, c'est déjà pris. 102% pour lui, mais tu ne le tueras pas. tu lances ses grenades loin, tu pourrais peut-être ne pas servir de sniper, mais servir de lance-grenade. Non, ça ne lui reste pas directement dessus, donc ça ne le tuera pas. Lui, c'est tout. C'est pas avec ton 1 point que je peux faire grand-chose. 2 points de remontée, de toute façon. 4% pour lui. Je peux lui envoyer la grenade dans la dent. Dans les dents. Allez, hop. Forcément, il a 4 points d'armure, c'est quand même pas dégueu. Grenade. Ça va exploser, attention. On va l'aider à exploser, comme ça, on ne passera pas à côté au moment où ça explose. Oula, qu'est-ce que tu fais, toi ? Heureusement, il a plein d'armure. Ça lui a fait quand même perdre du moral. On lâche rien. Aïe. Deux fois de morale brisée, elle. Heureusement, elle va pouvoir se soigner. Pas que non, ça ne fera pas beaucoup de temps. Il n'y a vraiment plus de morale. 100%. 100%. Et on tire normal. 100%. 100%. Il est tellement bon, Elle va manger un peu, mais ça va. ça va aller. 110%, ça se fait. Ok, comme ça, on avance un peu. Tu peux monter un peu. Tu mets une zone pour ce mec-là. Il n'y a pas beaucoup de portée, ce mec-là, ça devrait aller. Toi, tu avances. Bon, il n'y a plus d'ennemis, j'espère. Dommage. Aïe. Pas grave, t'es fait pour ça, pour prendre des coups. Bon, t'es pas fait pour ça, mais on va dire que c'est la vie. Ok. C'est tout bon, t'avances à mort, toi. Elle a bien mangé, la Louvre. Mais son coup de remettre d'épée à quand elle soigne, ou quand elle soigne d'ailleurs, en général. C'est quand même très très bon. 100% de chance, 90% de chance de critique. Voilà. 4 tours avant l'arrivée de la Gestapo. Très bien. Le moral devient de plus en plus un problème. Et voilà. pas si easy que ça mais c'était pas mal exfiltrer avant rejoindre la première direction veiller à la survie tout le monde est bon deux tours d'avance ça va évitaillement 36, 36 pas mal 12 on en est tué bien plus que ça mais mettons un signe c'est cool une FG42 et un M1 garant c'est croissier d'ailleurs niveau max pour mélanger quelques petits niveaux bon elle a pris du moral brisé on va accepter c'était pas si mal bon la louve a été un peu il a repris avec contre les collaborateurs que ce soit pendant pendant les maquis ou après la libération ou les femmes qui avaient couché avec les allemands et tout ça ça a pas été une période sans trouble on va dire ok on va gagner de la puissance avec les radicaux on va déployer ça bah là en fait j'ai pas le choix dans le centre bon cœur de commandement FFI tout le monde est neutralisé on a réparé la Bretagne et on est au minimum pour aujourd'hui relation avec les radicaux se sont renforcées on a terminé l'aide bien on va aller voir le camp on va faire la petite discussion entre Charles et Willard Carl did you manage to get me something on that gestapo head carl muhler friends and gendarmery say he was head of the jewish affairs in poland so he has a reputation he was involved in the liquidation of many jugs in warsaw Ah bah ouais, pour ceux qui n'ont pas de morale hein. Ok, on va regarder la main garant par rapport au cuirassé, ça doit être à peu près le même. Ah il a crash flamme, les tirs ne peuvent être esquivés, ça c'est cool. Et en plus un point de dégâts qui ignore le blindage. Toujours mieux, c'est la version améliorée tout simplement. 3-8 base. Ok, il y avait une FG-42, on a une MG-42, là c'est une FG-42 assaut. Plus de munitions, chargeur réduit en termes de PA pour le recharger. Par contre, il fait moins de dégâts, moins de portée, moins de précision. Ouais, c'est pas terrible hein. Ouais, c'est pas terrible. Bon, je suis pas convaincu. Radicaux ! Niveau 7, mais on n'est pas niveau 8. Perdus. Révolution. Parce qu'il n'est pas assez. Chapeau de partisans. Bon, de partisanes là plutôt, parce que c'est pour la femme. C'est pour Piri. C'est parce qu'elle a. Morale, bonus de couverture, ça se prend toujours. Le M30, il est assez bon je trouve hein. En vrai, c'est ce qu'il a lui. Il n'a pas cette version du M30 mais... Mais il est bon. Par contre celui-là, il n'a pas une grande portée. Ok. J'ai un man garant épée. Plus de dégâts. Ok. Plus de dégâts. Plus de haut dégâts critiques. Plus de haut dégâts. Il ignore 3 points de blindage. Et 5% bonus de couamouflage par contre. Et en plus, il a effet d'hémorragie. Ouais, il est bien. Object 42, assaut. Ok, bon c'est pas terrible. Et un Luger de para. En vrai, ça, ça peut être intéressant. Et ça, je pense qu'elle n'a pas de... Je pense qu'elle n'a pas de chapeau elle. On peut toujours lui faire du bien. Avant ça, je vais regarder les missions que je peux activer. Les tâches que je peux activer. J'aime bien recruter un FFI. Alors, on va être honnête. Peut-être avec Vittel ou avec Piri. On va fatiguer les deux. Avec Piri. Pourquoi pas, ça prend 4 jours quand même. Attention. Réparation d'une région. Réparation d'une région. Pourquoi pas avec Vittel. Cette région-là réparée. Et c'est la seule pour l'instant. Ok. On a une mission. Qui nous fait bosser avec les criminels. D'accord. Très bien. C'est la seule qu'on a. En vrai. Peut-être que je fais un peu d'aide aux radicaux. On s'arrêterait de débloquer tout ça quand même. Oh. Casque de la guerre mondiale on dirait. Avec le truc au-dessus là. Je ne sais pas. Je ne suis pas un expert. Ok. Pas mal. Le truc sympa. Ça, ça fait 2 de blindage quand même. Mais non rien. C'est pas mal. 8 tirs ciblés. Rame à feu. Ça a l'air cool. Non. Les criminels. On va bosser avec eux. On peut avoir le niveau encore suivant. C'est bien. Pas mal pour elles. La tocaref. Très bien. En vrai il nous reste 11 jours. Donc autant essayer d'aider les factions pour avoir les meilleures armes. Parce que ça commence à devenir difficile en terme de. Qui est fatigué Hanson. C'est une mission histoire. Donc on va prendre je pense. Les meilleurs. Quoique ils sont presque au niveau max les meilleurs. Donc c'est un peu dommage. Hanson il est fatigué. Un peu dommage de. L'emmener avec nous. On va le mettre à bosser. Les criminels sont finis les. Mettre les criminels. Si on peut avoir deux niveaux d'un coup. En vrai. Entraînement non. Reconversion non. Soin des blessures. Personne pour le coup. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Du coup il me reste 120. A dépenser. J'ai acheté. Ça. Ça c'est que 4 de portée en vrai. Lui il a que 3 de portée. Donc. La rangerait elle aussi. Je pense qu'il est bon à investir. Lui. Ça lui ferait quand même pas mal de choses en plus. Merci beaucoup. Allez. Merci. On paye. On paye. On paye. On paye. On est là pour ça. Là pour dépenser de l'argent. Visiblement. C'est quand même pas mal. C'est une petite lunette de sniper en plus et tout. C'est cool. Ça donne envie. Donc là on gagne les dégâts. Mais on perd de la portée effective. Bon. J'essaye d'être au maximum collé avec ces mecs là. Mais c'est difficile des fois. Parce que je pense qu'il y a le track. Il donne de la portée j'ai l'impression. Ouais c'est ça. Et là. Le balafre. Il gagne des dégâts plutôt. Je pense qu'on veut. Le track. Mais exposition. Qui réduit le bonus de couverture à la cible. Ce qui est pas mal. C'est comme ça. On peut lui tirer dessus. Automatiquement s'allumer l'exposition. Enfin 64% de chance. Et du coup. Un autre allié peut le tuer. Parce qu'il est exposé. Ouais. Ça va être bien. En vrai. On peut mettre. Le balafre à quelqu'un d'autre. Lui il n'y a que des bonus. Elle. Il n'y a que des bonus aussi. 8 à 11. La poisson d'arme. Là ça. Les hauts dégâts c'est tout. Ouais. C'est pas terrible. On va l'équiper de ça. Toi tu as. Le fronde. Bien. Plus de portée. Mais moins de dégâts. T'as vraiment pas beaucoup de portée. Toi par contre. Un largement bien plus cher. On va te laisser cette arme là. Pour l'instant. Ok. Opération Lamprey. Notre allié Lionel Dolan a découvert un chemin menant à un bunker de commandement allemand dans la région. Il disposait à nous y conduire et à nous aider à éliminer l'officier qui est posté. Une frappe directe sur la chaîne de commandement nazi pourrait s'avérer capitale à l'approche du jour J. Assassinat Escort Bunker. On aura un M3 et un Luger Elite. Ok. Deux mitrailleurs et un Luger à pistolet. Très bien. Il faudrait éliminer l'officier. Veiller à la survie de Dolan. Tuer l'officier rapidement. Ok. Un certain nombre de tours. Et tuer les ennemis avec Dolan. Tuer les ennemis. Certainement un certain nombre d'ennemis. Parce que. On peut pas tuer tout le monde hein. Dolan. Certainement. Tuer trois ou quatre ennemis avec Dolan. Je suppose. Mais ça sera pour la prochaine fois. Parce que ça sera tout pour aujourd'hui malheureusement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Allez bye bye.